Salut à tous, que le Dieu vous bénisse, que le Dieu vous garde. Nous voici donc à la 18e vidéo sur l'adjectif rachat. On a presque terminé, il nous reste trois vidéos en fait, a priori. Ok, sauf si le Saint-Esprit nous pousse à donner encore plus d'informations. Ok, le but de cette vidéo sur l'adjectif rachat, c'est bien de comprendre la dimension de méchant, d'être un méchant, de se comporter comme un méchant, ok, et d'apprendre en fait à avoir un jugement juste, car c'est effectivement quelque chose de pas très bon devant Dieu. C'est comme une abomination, ok. Donc c'est très important de comprendre cela, d'avoir un bon jugement, et d'apprendre à marcher dans la justice pour la foi. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père Très-Saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole précieuse que tu nous donnes. Nous la bénissons dans le précieux nom de Yeshua. Oui, Seigneur, oui, que tu puisses nous la révéler dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, afin que ton nom seul puisse être glorifié au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir, car c'est toi que nous voulons servir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous étions donc arrivés dans Proverbe, Proverbe chapitre 21, verset 7. Donc j'agrandis pour que vous puissiez mieux voir. En fait, le texte, ok, je pense que c'est bon au niveau dimension, voilà. Et nous étions au verset 7, ok, la dévastation apportée par les méchants les emporte parce qu'ils refusent d'agir selon un jugement juste. On va revenir en fait à cela. Tout à l'heure, on va revoir déjà en fait ici la définition, comme on le fait en fait à chaque fois, afin de bien s'éprégner de la notion de méchant, ok. Pour méchant, en fait, nous en avons la définition ici. Donc on agrandit pour que, en fait, vous puissiez bien voir. Ok, vous reconnaissez la définition. Ok. Voilà, je le déplace un petit peu sur la gauche, voilà. Rasha, donc, c'est l'adjectif, et au pluriel Rechaïm, donc ça s'écrit en fait comme ceci, avec un Rech, un Shin et un Aïna, ok. Donc cet adjectif existe 263 fois sur 249 versets, ok. Nous en avons vu pas mal déjà, environ 230 à peu près, ok. Il nous en reste une trentaine. Ok, on va donc voir les versets, on prend le temps, on n'est pas pressé. Le but, c'est de nous former, en fait, et de nous façonner pour que l'on puisse bien discerner comment il ne faut pas faire, bien évidemment, mais aussi apprendre à discerner qui autour de nous est en réalité, en fait, un méchant, ou se comporte comme un méchant. Donc, dans ce cas-là, il faut se méfier, faire attention, ou corriger, en fin de compte, si nécessaire, bien évidemment, par rapport à l'écriture, car l'éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant, ne veut même pas la mort du méchant, ou de celui qui agit avec méchanceté, parce qu'il ne sait pas, ou parce qu'il agit mal, il a mal été formé, par exemple. Donc, méchant, en fait, cet adjectif, racha, est traduit par méchant dans 234 fois dans la version seconde. Donc, c'est plutôt bien, il reste une trentaine de versets où ce n'est pas bien traduit. Racha, comme on l'a vu déjà, signifie, en fait, d'abord méchant au sens propre, comme en français, exactement pareil, mais il a aussi un sens figuré très développé, très, très, très développé. Presque tous les versets nous parlent, justement, de la méchanceté au sens figuré. En résumé, les Écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. Donc, cette définition est très importante, mais en résumé, c'est ça. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément vraiment, vraiment un méchant, mais qu'on ne sait pas, mais dans ce cas-là, on agit comme un méchant. Et donc, la conséquence, c'est bien, c'est la même derrière, en fait, ici. C'est l'endurcissement, en fin de compte, du cœur, évidemment. OK ? Ils sont, s'ils persévèrent, les méchants, s'ils persévèrent dans cette voie, dans la voie de l'endurcissement de leur cœur et donc de l'aveuglement spirituel. C'est donc très important à comprendre, car si les personnes, en fait, persévèrent dans cette voie, eh bien, il n'y a aucune chance, en fin de compte, de les rattraper, bien évidemment. Voilà pourquoi il est nécessaire de parler, en fait, ici, et de témoigner dans le but que celui qui agit avec méchanceté puisse se repentir et revenir. Généralement, la dimension spirituelle, au sens figuré, OK, n'est malheureusement jamais enseignée dans les églises, ni même dans les assemblées blessiadiques les plus courantes. Les méchants, disent l'Écriture, n'obtiendra jamais le bonheur ni le salut. Ça, c'est une certitude. Voir, entre autres, le psaume 1 et le psaume 36, qui caractérisent bien, en fin de compte, la différence entre le méchant et le juste. OK ? Sur la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert, Elohim, et celui qui ne le sert pas. La racine hébraïque ancienne nous confirme parfaitement cette définition du mot rachat, donc pas de doute là-dessus. Je reviens, en fin de compte, sur la racine. La racine rechine que l'on voit là nous parle en langage moderne de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne autour selon une influence positive ou négative. Ça, c'est la racine rechine. OK. Le rajout de la lettre Aïn, à la fin, la troisième lettre, montre toujours qu'il s'agit là, en fait ici, de quelque chose de fourme, de faux, de pervers ou de mauvais. Donc, c'est quelqu'un qui rayonne, OK, et qui est en fait fourbe, qui est faux, qui est pervers, qui est mauvais, en fait, en réalité. OK ? Donc, la définition vraiment est très, très claire. Et donc, OK ? Contraire aux valeurs de Elohim qui veut donner aux hommes, en fait ici, qui veut donner, en fait, aux hommes. Contraire aux valeurs qu'Elohim veut donner, en fait, aux hommes, oui, bien sûr. OK ? Traduire principalement cet adjectif par méchant, en opposition à celui qui est déclaré juste, est une des meilleures traductions en français. C'est ce que nous avons dit, en fait, à chaque fois. Elle permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message d'Elohim. Notre Père est de distinguer plus aisément ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité de ceux qui, au contraire, veulent écouter et mettre en pratique. C'est donc très important. Si on voit tous ces versets, c'est aussi pour nous habituer, en fait ici, à avoir un raisonnement plus juste et que cela devienne systématique dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc très important. L'étude de tous ces versets contribue à nous former et à nous façonner et, en fin de compte, l'Esprit de Dieu, en fait, le voit et, en conséquence, nous forme et nous façonne afin que nous puissions avoir un meilleur discernement. Nous sommes arrivés au verset 7. Donc, on va lire le verset 7. 7 et 8. Donc, de Proverbe 21. La dévastation apportée par les méchants les emportent parce qu'ils refusent d'agir selon un jugement juste. Donc, on retrouve ici cette notion de jugement juste. Mishpat. On avait donc fait les vidéos sur le mot Mishpat. Je vous rappelle, le mot Mishpat existe 421 fois dans 406 versets. La première fois dans Genèse 18-19 qu'on traduit ce mot par jugement ou jugement juste principalement. On peut le traduire éventuellement par d'autres mots, effectivement, qui sont proches, en fait, ici, comme modèle ou autre. Mais c'est toujours derrière cette notion de jugement. Si quelque chose est fait, c'est parce qu'il a été, en fait, jugé bon que ce soit fait comme cela. Donc, devant Dieu, c'est extrêmement important. Apprendre les jugements et les bons jugements, les jugements justes de l'Éternel, c'est en fait ici pour nous apprendre à être formés, façonnés, pour juger comme Dieu juge. C'est donc quelque chose de très important afin d'être un même cœur, une même âme, avec le Père et le Fils. Si je ne juge pas de la même manière que Dieu juge, ça pose un problème. L'unité ne peut pas se faire. D'où l'importance de cette unité. Je vous renvoie donc aux vidéos sur le mot Mishpat. Nous en avons fait 33. Vidéo de une heure à une heure et demie. Nous avons vu tous les mots parce que c'est en fait extrêmement important. Et si en fait vous faites l'effort de regarder en fait ici ces vidéos, résultats des courses, et bien ensuite cela nous apprend à avoir un jugement juste très 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 rapidement. Il ne faut pas longtemps pour pouvoir juger d'une action en fait ici afin effectivement de considérer si elle est juste ou si elle n'est pas juste ou si elle tient en fin de compte de la méchanceté en fait ici des hommes. Donc c'est donc très important car l'éternel Dieu veut que l'on juge, que l'on apprenne à juger. Et par contre il dit parfois dans certains versets ne jugez pas. En réalité il dit ne jugez pas par vous-même ou ne jugez pas selon en fait les enseignements que vous avez reçus. OK. S'ils ne sont pas conformes en fait à l'écriture. OK. La Torah est la vérité. Voilà pourquoi il faut se référer par rapport à la Torah. Donc si nous rendons un jugement qui est conforme en fait à la Torah, ou aux enseignements de la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua, cela veut dire que nous sommes dans le bon sens et effectivement l'éternel Dieu nous fait grandir, nous fait gravir en fin de compte dans la sainteté sur la montagne de Zion. D'où l'importance d'apprendre en fait à juger correctement et à marcher selon la justice par la foi, c'est la cas. L'homme qui ne fait qu'effleurer les choses, donc on a revu le verset 8 en fait aussi, il n'était pas bien traduit, l'homme qui ne fait qu'effleurer les choses, c'est-à-dire qui est superficiel, suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. C'est toujours pareil en fait avec la notion de jugement juste. Le jugement juste, ça s'apprend évidemment. Et pour grandir spirituellement devant le Seigneur, il n'y a pas 36 solutions, il faut y passer. On continue avec le verset 10-11 de ce chapitre 21 des Proverbes. Alors 10-11 nous dit ceci. L'âme du méchant désire ce qui est mal. son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Donc l'âme du méchant, en fait ici, désire ce qui est mal. Donc mal, on n'a pas étudié dans le détail, je vous l'ai déjà cité, c'est très important, ce mot, c'est le mot rat, en fait en hébreu, qui existe 663 fois dans 623 versets, c'est un adjectif, bien, mal, ou bon et mauvais. Dieu en fin de compte séparera ce qui est bien de ce qui est mal, et on a l'arbre de la bonté, comment dire, l'arbre de la bonté, l'arbre, comment dire, qui donne des fruits bons ou des fruits mauvais, en fait ici, très simplement. Tout ça, en fin de compte, nous permet de bien comprendre, en fin de compte, ce qui est bon et ce qui est mauvais, en fin de compte, de vendu. Donc l'âme du méchant désire ce qui est mal ou ce qui est mauvais, ok, très bien, ok, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux, oui, bien sûr. Donc on n'a pas vérifié la fin du verset, mais c'est quelque chose, en fin de compte, dans ce style-là. Ok. Quand on châtie le moqueur, quand on châtie le moqueur, le sceau devient sage, ok, et quand on instruit le sage, il accueille la connaissance. La connaissance de qui ? La connaissance de Dieu, oui, bien sûr. On continue avec le verset 12, 13, parce qu'on va retrouver, en fait ici, le méchant. Le juste considère la maison du méchant, en fait ici. Donc il regarde, il voit que le méchant, il a une maison, oui, bien sûr. L'éternel précipite les méchants vers ce qui est mal. Donc je retrouve cette notion, en fin de compte, ici, de mal, que l'on avait tout à l'heure, c'est toujours, en fait ici, le même mot, en fait ici, « ra », que l'on a vu tout à l'heure. Ok. Donc ça, ce sont des vérités très importantes qu'il faut mettre dans notre tête et dans notre cœur. Parce que parfois, en fin de compte, oui, nous voyons, en fin de compte, le méchant fleurir, le méchant qui est béni, le méchant ceci, le méchant cela, et cela peut, en fin de compte, ici, eh bien, nous travailler au niveau de notre foi, oui, bien sûr. En fait, on doit prendre conscience que l'éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant, ok, mais, en fait, il ne le laisse pas faire, en fait, ici, comme il veut, oui, bien sûr, et le méchant, et le méchant, plus il continue, en fin de compte, à agir avec méchanceté, eh bien, dans ce cas-là, s'il ne revient pas, et s'il ne se repent pas, il va endurcir son cœur, oui, bien sûr, son cœur va être de plus en plus endurci, et en fait, l'éternel le précipite vers le mal. Le méchant n'a aucun avenir, aucun avenir, évidemment, il vit sur la terre, la terre, c'est le terrain de Dieu, le terrain de travail, en fin de compte, de Dieu, pour travailler les âmes, et voilà pourquoi le Seigneur, en fin de compte, ici, eh bien, nous exhorte à garder toujours, en fin de compte, le cap sur Dieu, évidemment, au travers de Yeshua, d'être attaché à Dieu, et d'apprendre à marcher avec Dieu, pour sauver ceux qui ont besoin d'être sauvés, et notamment aussi le méchant, en fait, ici, s'il est un Dieu, nous fait croiser sa route, ça veut dire que nous avons un rôle, en fait, à jouer. Donc, il faut prendre conscience, en fin de compte, de cela, oui, bien sûr, afin d'être les témoins que Dieu veut, évidemment, là où il le veut, sachant qu'il ne veut même pas la mort du méchant. Verset 13, Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. Donc, le méchant, d'une manière générale, est-ce qu'il voit, en fin de compte, est-ce qu'il va entendre lorsque le pauvre crie, la réponse est non, en fait, la plupart du temps, ok, eh bien, résultat des courses, on voit là un comportement de méchant, en fait, ici. La Bible dit, en fin de compte, donne à celui qui te demande, ok, donc, il faut donner avec intelligence, oui, bien sûr, ok, mais il ne faut pas laisser, en fin de compte, le pauvre crier dans la rue, en fin de compte, surtout si c'est un pauvre qui a une espérance en Dieu, c'est l'occasion de témoigner, et en fin de compte, bien sûr, en fin de compte, peut-être de sauver son âme. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même, et n'aura point de réponse. L'éternel Dieu, donc regarde, regarde comment, en fait, on fait, tout simplement. Ok. On continue, et on va aller, en fait, verset 15, 15 à 16. C'est une joie pour le juste de pratiquer le jugement juste. Ah, je retrouve ici la notion de jugement juste. Ok. C'est une joie pour le juste que de pratiquer le jugement juste. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il fait, en fait, ce qui est agréable à Dieu. Et il apprend, en fin de compte, à marcher avec Dieu et à être en phase, en fait, avec Dieu. C'est une joie pour le juste de pratiquer le jugement juste. Mais la ruine est pour ceux qui pratiquent l'injustice. en fin de compte, en fin de compte, en fin de compte, par l'injustice. Oui, bien sûr, on a des versets qui le disent, en fait, ici. Et il va tomber dans l'injustice. S'il persévère dans ce qui est mal, ok, eh bien, il va finir par tomber dans l'injustice. Mais la ruine, et pour ceux qui pratiquent l'injustice, donc quand on est, en fait, au niveau de l'injustice, ok, ici, c'est le mot aven, je vous l'ai montré, en fait, bon, déjà, on le retrouve, en fait, ici. Ce mot doit toujours être traduit par injustice, ok, et effectivement, lorsqu'on tombe dans l'injustice, eh bien, ça veut dire que c'est perdu, en fait, ici. On ne peut plus, en fait, être sauvé, en fait, ici, a priori. C'est bien ce que les Écritures, en fait, nous disent. Mais, en fin de compte, il faut faire quand même attention, parce que Yeshua, est venu, en fin de compte, ok, pour un jugement, on est bien d'accord, ok, et en fait, pour sauver les justes, et en fin de compte, condamner les injustes, en fait, ici. Donc, on voit bien cela, que la venue de Yeshua, en fait, sur la terre, c'est pour révéler, en fait, le salut, on est bien d'accord, mais c'est aussi, en fait, ici, pour dire, le jugement est accompli, ok. Donc, en fait, ici, que la justice soit rendue, en fait, ici. Donc, en fait, ici, Yeshua amène le jugement, surtout ceux, effectivement, qui persévèrent à se comporter comme des méchants, de l'iniquité, en fait, aussi, au départ, ils vont passer à l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, puis ensuite, l'iniquité remplie d'hypocrisie et d'iniquité, remplie d'hypocrisie et de duplicité, puis ensuite, d'autres formes aggravées d'iniquité, et enfin, au final, en bas à gauche, je vous ai montré le tableau, on tombe dans la veine, l'injustice. Donc, le descendant d'Adam doit choisir, effectivement, et il a, en fait, les opportunités, la vie sur la terre, ce n'est, en fait, que des occasions, en fin de compte, ici, en fait, d'être travaillé pour que notre foi soit tirée vers le haut, ou que nous puissions faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance, afin de se glorifier, au travers de Yeshua, son fils bien-aimé. Ok. Verset 16, un descendant d'Adam, ok, donc là, on parle bien, en fin de compte, des descendants d'Adam, donc on ne parle pas, en fin de compte, simplement, des Juifs, ou simplement, des croyants, on parle ici, des descendants d'Adam. Donc, l'Éternel Dieu, en fait, ici, suscite, dans le cœur de l'homme, les notions de justice, voilà pourquoi, au travers de la conscience, les hommes, en fin de compte, ont la capacité de juger, en fait, ici, un certain nombre de choses. Oui, bien sûr, c'est l'Éternel Dieu qui fait. Donc, je réduis déjà cette, en fait, ici, remarque. Et donc, le descendant d'Adam, ici, il est dit dans ce verset, un descendant d'Adam, donc ici, c'est bien Adam, ok, donc ça concerne tout le monde, les Chinois, les Russes, les Français, ok, les croyants, les non-croyants, etc., ok, l'Éternel Dieu sont de l'écœur de tous les hommes, de tous les descendants d'Adam. Un descendant d'Adam qui s'écarte de la voie de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Ah, eh bien, voilà une affirmation, en fin de compte, qui est vraiment très claire et très explicite, en fait, ici. Donc là, on parle des descendants d'Adam, ok, donc de la voie, de la voie que l'Éternel Dieu, en fin de compte, a prévue pour chacun d'eux, ok, donc un descendant d'Adam qui s'écarte de la voie de la sagesse, sagesse, c'est rorma, en fait, ici, reposera dans l'assemblée des morts, ok. Voilà, donc, en fait, une chose très importante, en fait, ici, il faut s'imprégner, bien sûr, de ces choses. Verset 18, je prends le verset 18, et on le commente, en fait, ici. Le méchant sert de prix de rançon pour le juste, ok, et le perfide pour les hommes droits. Donc, le méchant a une raison d'être sur la terre, ok, et l'Éternel Dieu permet que le méchant existe, en fait, ici, pour différentes raisons, oui, bien sûr, ça peut être pour nous former ou nous façonner, tirer notre foie vers le haut, ok, nous ouvrir, en fait, les yeux, etc., sur l'œuvre, en fin de compte, de Dieu, ok, et effectivement, le méchant peut être là aussi pour agir en tant que sanction, en tant que, comment dire, pour corriger, en fin de compte, ici, le peuple de Dieu qui s'écarte, en fin de compte, des bonnes voies. De la voie, en fait, que l'Éternel Dieu a prévu d'avance pour eux. Oui, bien sûr. Donc, le méchant a sa raison d'être sur la terre, mais l'Éternel est en contrôle, ok, donc, il faut faire attention, il ne faut pas aller n'importe où non plus et faire n'importe quoi, car l'Éternel Dieu, justement, veut nous apprendre à avoir un jugement juste pour qu'on ne fasse jamais alliance avec un méchant, et qu'on n'aille pas, et qu'on n'aille pas, en fin de compte, sur le chemin d'un méchant, si l'Éternel Dieu ne nous y conduit pas lui-même. Donc, c'est extrêmement important d'apprendre à juger et d'avoir un jugement juste. C'est préférable. Ok. On continue et on va au verset 27, maintenant. 27 de ce chapitre. 27 de ce chapitre 21 des Proverbes. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Donc, lorsque le méchant fait un sacrifice à l'Éternel, ok, ou à Dieu, donc, un méchant, ça peut très bien être, en fait, ici, un croyant, on est bien d'accord, hein, là-dessus. Donc, un méchant, c'est celui qui persévère à ne pas écouter, à ne pas mettre en pratique. Donc, celui qui ne fait pas le Shabbat, ou qui ne fait pas les fêtes de l'Éternel, parce qu'il ne sait pas, il agit peut-être mal, ok, peut-être mal, il agit mal, mais en réalité, on ne peut pas dire forcément que c'est un méchant, on est bien d'accord, ok, mais s'il sait, en fin de compte, s'il a entendu, s'il a lu qu'il fallait faire le Shabbat, qu'il fallait faire les fêtes de l'Éternel, alors, par engueuille, par, en fait, ici, idée hautaine, en fait, ici, il ne veut pas plier le genou, et il ne veut pas faire, alors, il agit là, comme un méchant. ça veut dire, ça veut dire que le sacrifice, en fait, ici, de ce croyant, qui agit comme Jéroboam a agi, hein, Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était un roi, en fin de compte, d'Israël, ok, qui, en fin de compte, a changé, en fait, les lois, a mis en place, en fin de compte, des fêtes, ok, il a déplacé, il a mis des fêtes, à d'autres moments, en fin de compte, pour que, justement, les dix tribus du Nord, ne fassent pas, les célébrations, en même temps, que Jérusalem. Résultat des courses, il a entraîné, les dix tribus du Nord, dans ce qu'on appelle, le péché de Jéroboa, donc, dans l'idolâtrie, en fait, ici, quelque part, et effectivement, donc, les dix tribus du Nord, ont été dispersées, malgré les avertissements, des prophètes, qui ont agi pendant plus de 200 ans, l'histoire a duré 200 ans, et bien, effectivement, les dix tribus du Nord, ont été, en fin de compte, anéanties, dispersées, en fait, ici, pourquoi ? Parce qu'elles persévéraient, à faire un culte, soi-disant, à l'Éternel, mais qui n'était pas conforme, à ce que l'Éternel voulait. Donc, ça pose le problème, l'Église a-t-elle commis, le péché de Jéroboa ? Et bien, la réponse, vous la connaissez, nous avons fait une petite brochure là-dessus, c'est effectivement très clair, oui, bien sûr. Mais parmi, en fait, tous ceux qui sont sur la montagne catholique, la montagne protestante, la montagne évangélique, il y a des hommes et des femmes, des croyants, qui sont là, qui, en fait, ici, se sont laissés entraîner, mais qui ne sont pas, pour autant, forcément, en fin de compte, des méchants, c'est l'Éternel Dieu, qui sont de les cœurs, qui sont de les reins, il voit qu'ils ont été trombés, mais il pourrait, en fait, ici, venir sur la montagne de Tzion, si, en fait, aussi, il y a des hommes et des femmes, qui sont sincères, en fait, ici, qui écoutent, et qui mettent en pratique, pour montrer, en fait, le chemin. Donc, l'Éternel Dieu va secouer très sévèrement les temps qui viennent, dans les temps qui viennent, non seulement les institutions politiques, non seulement les organisations commerciales, OK, mais aussi sociales, etc. Et, en fait, ici, la tension entre les hommes va, en fait, augmenter, il va y avoir des disputes, des discordes, des divisions, des mésententes, en fait, ici, toutes sortes, en fait, de mauvaises choses, qui seront très difficiles à gérer, car, en fait, ici, viendront s'ajouter aussi des inondations, comme on le voit maintenant, ce n'est que les prémices de la colère de Dieu, ou des feux, en fait, ici, qui ravagent, en fait, toute une zone, etc. Tout ceci est l'expression, bien sûr, de la colère, en fin de compte, de Dieu. Mais on n'a pas vu, aussi, l'expression, de la colère de Dieu, comme, en fait, ici, les mots qui ont existé, en fait, en Égypte, tels que les insectes, qui dévorent, en fait, les cultures, etc., ou autre chose encore, toutes les plaies, en fin de compte, de l'Égypte. Or, l'Éternel, Dieu dit que le méchant, s'il persévère dans sa voie, dans son erreur, eh bien, en fin de compte, tous ses fléaux, ses mots, vont arriver. Voilà pourquoi, des choses terribles, vous n'imaginez pas, en fin de compte, ici, vraiment tout ce qui va venir avant la venue de Christ, pour enlever, en fait, ici, les croyants. Mais les croyants qui sont enlevés, ce sont ceux qui écoutent, et qui mettent en pratique, ce sont ceux qui sont considérés, par l'Éternel, comme justes, en fin de compte, devant lui. Et ce jugement, ça lui appartient, en fait, à lui, mais il est basé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi, beaucoup de croyants, en fait, ici, se comportent comme des méchants, et agissent comme des méchants, car ils résistent. Et le but de cette résistance fait que, en fait, les œuvres de Dieu, de salut, ne peuvent pas s'exprimer, en fait, comme ils le voudraient sur la terre. Donc, il y a des jugements, en fin de compte, à cela. Beaucoup d'hommes et de femmes sont appelés, oui, bien sûr, et sont appelés à servir l'Éternel dans les temps qui viennent, pour montrer où est la vérité. Qu'ils sont capables de dire, « Toratra émet », je l'ai déjà dit, c'est le psaume 119, verset 142. « Toratra émet », ça veut dire, « la ta Torah est la vérité ». Donc, il faut pouvoir dire cela, et il faut pouvoir dire aussi, dans l'Alliance renouvelée, comme Yeshua, en fin de compte, le dit, en fait, ici, le mot « nomos » en grec, « n-o-m-o-s » veut dire, et doit être traduit, par, en fait, ici, le mot « Torah ». pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'on ait la même chose dans la première alliance et, en fait, la seconde alliance, où certains mots existent déjà qui, en fait, sont les mêmes. Il n'y a pas de problème. Quand vous dites « Amen » dans la première alliance et « Amen » dans la nouvelle alliance, cela veut dire la même chose. OK. Quand on dit « Alléluia », en fait, dans les psaumes, en fait, ici, on dit « Louer soit l'éternel », tout simplement. Eh bien, c'est la même chose dans la bride « Radacha ». Donc, vous avez un certain nombre de mots comme ça qui sont exactement les mêmes. Et le mot « Torah », c'est le même. Il doit être, il dit la même chose dans la première alliance et la même chose, en fin de compte, dans la seconde alliance. Je préfère dire « alliance » et non pas « Nouveau Testament » et « Ancien Testament » qui sont des termes, justement, qui font que, chez les gens, eh bien, quand on parle d'Ancien Testament et de Nouveau Testament, tout ce qui est ancien, on n'en a plus besoin et, en fait, on prend ce qui est nouveau. Mais le nouveau sans, en fait, l'ancien, l'alliance nouvelle sans la première alliance n'a aucun sens car les mots ont le même sens, en fait, ici, de la Genèse à l'Apocalypse. Quand je dis « Amen », en fait, ici, dans la Genèse, je dis « Amen », dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Quand je parle de « Je dis Alléluia », c'est la même chose. Mais il y a d'autres mots, en fait, ici, c'est pareil, « To-u-bu-u », en fait, ici. « Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, tout était « To-u-bu-u », c'est-à-dire « sans-dessus-de-sous ». Eh bien, le mot « To-u-bu-u » est resté, en fait, être un mot français et on le retrouve, en fait, aussi, enfin, il n'est pas dans l'Alliance Nouvelle, mais c'est exactement ça. C'est « To-u-bu-u », c'est « sans-dessus-dessous ». Alors, l'Éternel Dieu va faire les choses pour remettre, en fait, de l'ordre. Vous avez d'autres mots, comme le mot « Satan ». « Satan », vous connaissez ? Oui, c'est « Bélial », tout simplement. OK ? « Satan », c'est un mot hébreux, oui. Et « Satan » existe dans la première alliance, existe dans la seconde alliance, OK ? Et même dans la langue française, en fait, ici. C'est le même mot, c'est un mot hébreu. Donc, voilà pourquoi certains mots n'auraient jamais dû être traduits, notamment le mot « Torah », en fait, ici, qui veut dire « enseignement de Dieu » n'aurait jamais dû être traduit. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu appelle aujourd'hui, en fait, ici, en 2024, OK ? L'Éternel Dieu appelle les croyants à dire « Torah, Torah, Emet » et à dire aussi ce que Yeshua, en fait, a dit dans, en fait, ici, Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28, si ma mémoire est bonne, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. » Verset 28, OK ? Yeshua dit, OK ? « Pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout soit accompli. » Alors, en fin de compte, il faut pouvoir dire aujourd'hui, tous les croyants autour de nous, Torah, Trahémet, et Yeshua n'a pas aboli la Torah, évidemment. Alors, certains invoquent, effectivement, les interprétations au travers de Paul, en fait, dans Romain ou dans Hébreu, oui, mais c'est parce que les traductions sont mal faites, en fait, ici, et en fait, ici, l'iniquité pèse sur ces croyants et ils déforment les Écritures. Ils déforment les Écritures, ils déforment le sens, résultat des courses. Cela fait que tous ceux qui les écoutent restent, en fait, ici, dans l'iniquité, en fait, de Rome. L'iniquité catholique, l'iniquité des protestants, l'iniquité des évangéliques, l'iniquité chrétienne, en fait, en réalité, on peut dire cela, qui consiste à déformer les Écritures et à ne pas dire que la Torah est la vérité. Mais si Dieu dit par son esprit « Torah, tra, émet, ta Torah est la vérité », ça veut dire que nous devons effectivement juger, en fait, de la même manière et dire que « Torah, tra, émet, ta Torah est la vérité ». Sinon, je ne juge pas comme Dieu juge. Je ne suis pas dans un jugement juste. Voilà donc une petite explication, en fin de compte, ici, très claire, mais elle est pertinente et elle est bien posée sur les Écritures, donc elle vise à nous fortifier et les uns et les autres pour ne pas se laisser entraîner par des hausses doctrines. Donc, le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Donc, lorsque, en fait, ici, les chrétiens qui persévèrent, en fait, ici, à ne pas vouloir écouter et ne pas mettre en pratique, quand ils prient ou ils font en fin de compte des sacrifices à l'Éternel, c'est une chose en fait qui est abominable aux yeux de l'Éternel parce qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau et résultat des courses, leur offrande n'est pas agréée. Combien plus quand ils l'offrent avec des pensées criminelles ? Criminels, en fait, ici, pensées criminelles, c'est le mot zimna, pardon, zima, pardon, zima, qui existe 29 fois dans 29 versets, ok, c'est exactement, ce mot, en fin de compte, zima, c'est exactement, en fait, la même chose, en fait, que dialogismus, en fait, en grec, c'est-à-dire des faux raisonnements, des mauvais raisonnements. Eh bien, Yeshua, en fin de compte, parle d'hypocrisie, il traite les pharisiens d'hypocrites. Tous les responsables spirituels de l'époque, ils les traitent d'hypocrites à cause de leur raisonnement déformé. J'avais fait une étude déjà sur le mot dialogismus, le mot grec dialogismus. On a exactement la même correspondance, en fait, ici, c'est des pensées criminelles, car lorsque les pharisiens enseignent des raisonnements faux, des pensées, en fait, ici, criminelles, pourquoi ? Parce qu'ils entraînent les croyants de l'époque dans l'erreur, en fait, spirituelle. Eh bien, c'est exactement la même chose, en fait, aujourd'hui, lorsqu'on est sur la montagne catholique ou la montagne protestante ou la montagne évangélique, les enseignements sont faussés, en fait, ici, et on n'est pas sur la montagne de Zion. Donc, ça veut dire qu'une partie des croyants qui sont là, je dis bien une partie, et ce n'est pas une minorité, une grande partie des croyants qui sont là sont élevés dans l'erreur, dans l'iniquité catholique, dans la tradition catholique, donc l'iniquité, en fait, ici, dans l'interprétation erronée des catholiques, l'interprétation erronée des protestants, l'interprétation, en fait, erronée des évangéliques. Ok, on le constate aujourd'hui d'une manière manifeste, oui, bien sûr, car, en fait, ici, tous les gens qui sont de la chrétienté, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font les Pâques chrétiennes, P-A-Q-U-S, mais ils ne font pas la Pâques de l'Éternel, et pas à la même date, pas au même moment. Pentecôte, c'est la même chose, c'est une fête qui est décalée, donc on a la Pentecôte chrétienne et la Pentecôte de l'Éternel. Et on a aussi d'autres fêtes, en fait, dans l'année, oui, bien sûr, on arrive dans la chrétienté, en fait, à Noël, qui n'est même pas une fête biblique, et pourtant, on a dit que, en fait, Yeshua était né, en fait, ici, le 25 décembre. Jésus n'est jamais né un 25 décembre, d'abord, il ne s'appelle pas Jésus, mais il s'appelle Yeshua, mais lorsque Yeshua est né, les bergers, étaient encore dans les champs. Donc, cela veut dire que l'hiver n'était pas là, c'est donc, en fait, ici, la période de septembre, octobre. C'est exactement la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, elle dure sept jours plus un jour, un huitième jour. La fête des tabernacles, c'est quoi ? La fête des tabernacles, c'est la fête des cabanes, en fait, aussi, c'est la fête de tous les tabernacles. Et les tabernacles, c'est qui ? Les tabernacles, c'est nous qui sommes le temple de l'éternel, destinés à être le temple de l'éternel. Donc, c'est une fête qui a une dimension messianique et prophétique extraordinaire, qui fait qu'on est appelé les tabernacles de Dieu parce que Dieu veut habiter en nous, au travers de Yeshua, à Mashiach. lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je suis une habitation de Dieu au travers de Christ Yeshua et je dois, en fin de compte, ici, intégrer la Torah, qui est la vérité, oui, bien sûr, afin de témoigner de la vérité comme Dieu le veut. Pour finaliser les choses, eh bien, il y a la fête de Hanukkah qui s'appelle la fête des Lumières qui n'est pas une fête de l'éternel en soi mais si on la comprend dans la dimension messianique et prophétique, c'est la fête des Lumières qui est destinée à être la lumière ou les Lumières dans le monde. C'est nous qui sommes appelés, qui sommes appelés au travers de Christ Yeshua dans une, comment dire, une grâce glorieuse évidemment qui dépasse en fait, tout entendement, oui, bien sûr, nous sommes destinés à être des lampes, à être des Lumières pour briller en fait, de la lumière de Christ à la gloire de l'éternel. Voilà pourquoi la fête de Hanukkah, fête des Lumières, elle existe. Donc, au lieu de célébrer Noël qui est une fête païenne, ok, tous les chrétiens devraient célébrer Hanukkah mais la preuve, ils n'ont pas compris et ils ne comprennent pas la dimension messianique et prophétique que Dieu veut, en fin de compte, ici, accomplir sur la terre. Résultat des courses, en fait, ici, la plupart, en fait, ici, des croyants et des chrétiens sont aveuglés. Ils agissent avec méchanceté quelque part parce qu'ils persévèrent, en fait, ici, dans des enseignements erronés. résultat des courses, en fait, ici, eh bien, ça veut dire qu'il y a plus de méchants qu'on pense, en fait, ici, ou de gens qui se comportent comme des méchants parce qu'ils persévèrent dans des enseignements erronés, bien évidemment. Mais l'Éternel Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui croient, qui marchent dans la vérité et qui peuvent témoigner, en fait, de la lumière, qui doivent être lumière, en fait, eux-mêmes au travers de Christi et choix afin de pouvoir témoigner de la vérité et que, en fait, ici, tous les faux enseignements qui viennent des pasteurs, des prêtres, etc., puissent être confondus. Cela se fera, oui, mais cela se fera par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu. OK. Évidemment. Alors, l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont, en fin de compte, des hommes et des femmes de vérité, qui n'ont pas de pensée criminelle au point d'entraîner, en fait, les hommes, les autres, en fin de compte, dans l'erreur. Le témoin de tromperie périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. L'homme de tromperie, ce n'est pas l'homme menteur, en fait, ici, c'est kazab. OK. Kazab, en fait, c'est un autre mot, on ne l'a pas étudié dans le détail. OK. Je vous le montre. Donc, kazab, ça veut dire homme de tromperie, en fait, ici, quelque part. OK. Périra, c'est-à-dire tous ceux qui sont responsables de tromper, d'induire, en fait, en erreur, périront. Mais l'homme qui écoute, OK, parlera toujours. L'homme ish, l'homme qui est instruit, capable d'être instruit pour s'attacher en fait un Dieu, qui écoute, parlera toujours. L'homme méchant, en fait, ici, verset 29, en fait, ici, donc, de ce chapitre 21 des proverbes, l'homme méchant prend un air effronté, mais l'homme droit a fermi sa voix. Donc, ici, vous voyez, en fait, ici, l'homme méchant prend un air effronté, donc, il dit non, c'est faux, etc., OK, et il reste sur sa voix, mais l'homme droit a fermi sa voix. Oui, parce que nous ne sommes pas arrivés, et il faut, effectivement, en fin de compte, affermir nos voix, en fait, ici, afin de pouvoir témoigner comme Dieu le veut. On continue, et on arrive dans le proverbe 24. Proverbe 24, et là, en fait, on a, effectivement, dans ce chapitre, de nombreuses fois, le mot méchant, en fait, aussi. Donc, on va prendre, en fait, ici, la première série, on va aller du verset 15 au verset 25, c'est-à-dire lire tout cet ensemble, en fait, ici, et le commenter, tellement c'est dense, tellement c'est intéressant. Donc, vous voyez, on parle beaucoup, en fait, du méchant, du comportement du méchant dans les proverbes. Ne tend pas comme un méchant des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Donc, le méchant se tourne toujours contre le juste. Donc, plus, en fin de compte, on va dans la vérité, plus on écoute la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité, plus vous verrez, en fin de compte, des hommes méchants autour de vous, ils vont agir et qui vont dire non, tu es dans l'erreur, non ceci, non cela, etc. Cela veut dire que c'est un comportement de méchant. C'est un comportement de méchant et il faut que toi, tu concernes, tu comprennes et tu juges, en fait, ici, que ce qu'ils disent, c'est méchant parce que ce n'est pas conforme à l'Écriture. ne tant pas comme un méchant des embûches à la demeure du juste, ok, du juste, le juste, c'est le mot tzadik, je vous l'ai montré, en fait, déjà, je vous le remontre, donc tzadik, c'est celui qui s'oppose toujours, en fait, au méchant, ou plutôt, je dirais plutôt, le méchant, c'est toujours celui qui s'oppose au tzadik. Plus, en fait, ici, le croyant vient dans la justice de Dieu, en fait, ici, se forme, se façonne, plus il rentre dans la justice de Dieu, plus, en fait, le méchant va s'élever contre lui. Et ne vous inquiétez pas, le méchant sera toujours là. Mais c'est une bonne chose aussi, quelque part, parce que ça veut dire que si le méchant se lève, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie et il faut tenir même. L'Éternel nous gardera toujours en fin de compte du méchant, de l'attitude en fin de compte des méchants, ok, il vise à nous fortifier, en fait, au travers de cela de manière à ce que nous soyons inébranlables. Mais le méchant va périr, il ne peut pas résister, l'écriture, en fait, est très claire, en fait, ici, en fait, sans ambiguïté. « Ne tend pas comme un méchant des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose, ok, car cette fois, le juste tombe. » Ici, vous voyez, dans le proverbe, on te dit « Le juste, oui, il tombe. » Ça peut arriver de tomber, ça peut arriver de chuter, mais il faut te relever et en fin de compte l'Éternel est là pour te relever. Là, on parle bien, effectivement, en fin de compte, du juste. Cette fois, le juste tombe. Donc, l'écriture est parfaitement consciente, effectivement, il y a un travail, en fait, à faire, et l'Éternel Dieu en est conscient et Yeshua, en fin de compte, est là. Et quand un juste tombe, en fait, ici, il le relève. Il le relève. C'est bien écrit, en fait, ici. Cette fois, le juste, ça dit « tombe ». Donc, ça veut dire qu'il tombe souvent, il peut arriver, bien sûr, parce qu'il apprend. Il apprend à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est un apprentissage. On a droit à l'erreur et on peut tomber, oui, bien sûr. Mais il ne faut pas être terrassé, en fait, ici, quelque part. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ici, la Bible est très claire. Ici, c'est bien le méchant, c'est bien « rachat », le mot que nous utilisons, en fait, ici, que nous étudions. On le retrouve, en fait, ici, « rachat » 263 fois dans 249 versets. Je retrouve bien, en fait, ici, le méchant. OK. Ici, la Bible dit, en fait, ici, « mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Ah, très important, ici, dans le malheur. La Bible le dit, donc, je dois mettre ça dans un coin de ma tête et ça doit descendre dans mon cœur, en fait, ici, tous ceux qui se comportent comme un méchant contre moi, en fait, ici, qui étaient, en fait, rachetés par le sang de l'agneau, eh bien, tous ceux-là, en fin de compte, OK, vont effectivement être précipités dans le malheur. Malheur, c'est le mot « rat ». « rat », en fait, ici, mais avec une variante. « rat » existe, en fait, ici, comme vous le voyez ici, 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. On ne l'a pas étudié dans le détail. Première fois, Genèse 2, 9. OK. Ça, c'est le mot « rat ». Mais il existe, en fait, et c'est, en fait, ici, on ne le voit pas, c'est mal traduit. Le mot « rat » peut-être, en fait, avoir une variante d'écriture. C'est « rat a ». Si « rat » nous parle de ce qui est mauvais, de ce qui est mal, OK, du mal par opposition, en fait, au bien, « rat a », presque toujours, est une écriture dérivée, en fin de compte, de ce mot « rat », OK, mal, mauvais. et en fin de compte, souvent, ça veut dire mal en excès, comment dire, ça veut dire malheur, en fait, ici. Et c'est souvent traduit dans la Bible par malheur, surtout, en fin de compte, dans Jérémie, oui, bien sûr, et c'est très bien, c'est très juste. Donc, dans beaucoup de choses mauvaises, si vous voulez, dans le malheur. Ça, c'est le lot, en fin de compte, des méchants. Tout ce qui se comporte comme un méchant, eh bien, en fin de compte, le malheur les guette. Oui, ceux qui persévèrent dans la méchanceté, en fait, vont tomber dans le malheur, en fin de compte, ici. C'est une certitude. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, étant conscient de ça, et à cause de sa bonté et de sa miséricorde, l'Éternel dit, en fin de compte, ici, je ne veux même pas la mort du méchant, de celui qui agit, en fait, avec méchanceté. Ce que je veux, en fin de compte, ici, c'est qu'ils changent de voie et se repentent. Et l'Éternel Dieu, en fait, ici, suscite, justement, les justes pour qu'ils comprennent cette dimension-là et dire, OK, Seigneur, je suis d'accord pour travailler avec toi et, en fait, ici, bien sûr, que tu me fortifies, que tu m'encourages, je sais, en fait, que tu ne vas jamais me lâcher, que tu vas toujours me relever. Et, en fait, aussi, même le méchant, s'il est possible, eh bien, je veux témoigner pour que, justement, ils puissent être sauvés, s'il est possible. Dans Ézéchiel 33, nous l'avons bien vu, en fait, ici, l'Éternel suscite les croyants et leur demande, en fin de compte, de témoigner aux méchants afin de sauver l'âme du méchant. Si l'âme du méchant ne veut pas entendre, ne veut pas écouter, c'est son problème. Mais, en fin de compte, si celui qui est juste ne parle pas pour sauver le méchant, alors que le méchant s'en va à la ruine, eh bien, en fin de compte, l'Éternel, Dieu dit bien dans Ézéchiel qu'il réclamera l'âme, en fait, ici, du méchant, le sang du méchant, il réclamera le sang du méchant au juste qui n'a pas parlé. C'est donc très important de comprendre, en fait, cette dimension-là, aussi, car l'Éternel, Dieu, veut nous associer, en fait, ici, à son travail sur la terre et c'est une grâce, bien évidemment, que de le comprendre. OK ? Encore faut-il, en fait, le faire. Dieu nous donne la force de pouvoir, en fait, le faire, car il ne veut pas la mort du méchant. C'est donc très important de comprendre cela, OK ? sur la terre, il y a des méchants, oui, il y a des hommes et des femmes qui se comportent comme des méchants ou qui agissent avec méchanceté. Voilà pourquoi le juste, en fait, ici, doit apprendre, en fait, ici, à témoigner comme il convient. On continue ? Allez, on continue ? Et on va, en fait, ici, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Quand le méchant chancelle, on ne doit pas être dans l'allégresse, non. Parce que c'est un méchant, c'est une âme qui est en train de se perdre. Oui, bien sûr. Verset 18. « De peur que l'Éternel ne le voit et qu'à ses yeux cela ne soit perçu comme étant mauvais. » Aïe, 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 comme étant mauvais. Ici, c'est un verbe qui est souvent pas très bien traduit. Ça vient de « ra », « ra », ça veut dire « mal, mauvais », mais « ra », c'est un verbe qui existe 83 fois dans 80 versets. On le verra. On ne l'a pas vu dans le détail, en fait, encore. Ça veut dire être mal ou être mauvais, en fait, ici. Ou, en fin de compte, déplaire, en fait, ici. Ou, en fin de compte, faire le mal, en fait, aussi. Faire le mal. Donc, on verra ce verbe-là parce que c'est trop important. Donc, si tu te réjouis, en fait, parce que le méchant, en fait, il tombe, alors, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose et cela pourrait déplaire, en fait, à Dieu. Cela, de peur que cela ne soit perçu comme étant mauvais et qu'il se détourne et qu'il détourne de lui sa colère et qu'il ne détourne de lui sa colère. Donc, l'éternel Dieu pourrait changer d'avis car le but de Dieu, encore une fois, à cause de sa bonté, de son cœur, en fait, immense, qui veut sauver, qui veut donner la vie, l'éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant. OK. Ne t'irrite pas à cause, verset 19, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font ce qui est mal. Je retrouve, en fait, ici, le verbe Ra'a, en fait, ici, ceux qui font le mal. Mais le verbe, en fait, ici, est conjugué au ifil. Je vous le montre. OK. Je l'agrandis. Je reviens, en fin de compte, ici. Attendez. Je reviens et je agrandis tout. Voilà. On a une petite variante importante, en fait, ici, que l'on verra dans le détail. C'est trop important. Le verbe Ra'a, ça veut dire être mal, OK, ou ça veut dire être mauvais, OK. Mais quand il est conjugué au ifil, en fait, ici, c'est faire le mal. OK. C'est faire le mal. C'est plus être mauvais ou être mal, c'est faire le mal. OK. Donc, c'est une dimension un petit peu différente. OK. C'est du ifil. On verra ce verbe dans le détail. OK. Ce n'est pas l'occasion, en fait, ici. Mais ne t'irrides pas à cause de ceux qui font le mal. OK. Donc, le Seigneur le dit, en fait, ici. OK. Donc, dans tes jugements, en fait, ici, ce n'est pas parce qu'ils font le mal que tu dois les condamner. Non. S'ils font le mal, ça veut dire qu'il faut prier pour eux ou essayer, en fin de compte, ici, de les rattraper, si possible. Ne t'irrides pas à cause de ceux qui font ce qui est mal. ne porte pas envie aux méchants, en fait, ici. Je retrouve rachat, en fait, ici, le mot rachat. OK. Ne porte pas envie aux méchants, c'est très bien, en fait, ici. OK. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Alors, il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Mal, je retrouve, en fait, ici, le mot mal, c'est, en fait, ici, le mot ra-a, ra, pardon, que je vous ai montré déjà. 663 fois dans 623 versets. OK. Ça, c'est un adjectif, c'est ce qui est mal, qui peut être utilisé comme un nom. Oui, bien sûr. On ne l'a pas vu dans le détail, ce mot-là. Mais ça, ça nous parle vraiment du mal. Il n'y a point d'avenir, pour celui qui fait le mal. OK. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que du bien. OK. Le mal n'existe pas, en fait, ici. Donc, ici, le mal existe sur la terre, oui, bien sûr. OK. Et en fin de compte, il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. Voilà pourquoi le Seigneur, en fait, ici, nous dit, ne faisons jamais ce qui est mal et nous ne nous comportons jamais comme un méchant. OK. C'est donc là quelque chose de très, très important. parce que pourquoi ? Eh bien, en fait, ici, on va te le dire, la lampe des méchants, OK, des méchants, donc, c'est le mot qu'on utilise, en fait, ici, qu'on étudie. La lampe des rachats, en fait, ici, s'éteint. Donc, il n'y a aucune vie éternelle, OK, après la mort, en fait, il ne se passe rien, en fait, pour rien, c'est la gêne, pas de salut, en fait, ici, c'est le feu, en fait, ici, pour l'éternité. Donc, il n'y a pas d'espoir. Leurs lampes, c'est un, ils ne peuvent plus briller sur la terre. Nous sommes comme des lampes, voilà pourquoi, en fait, ici, nous devons, effectivement, nous attacher à Dieu et rester attachés à Dieu le plus possible, avant que notre lampe puisse briller de la lumière du Seigneur, de la lumière de Yeshua, comme l'éternel Dieu le veut à la gloire de son Saint-Nom. Voilà pourquoi la fête de Hanoukka est très importante, c'est la fête des lumières. Donc, tous les croyants, en fin de compte, ici, qui ne font pas la fête de Hanoukka, en réalité, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient des lampes, des lumières pour Dieu et qu'ils devraient être des lumières comme Dieu le veut à la gloire de son Saint-Nom. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de travail, en fait, encore à faire. Nous sommes en 2024, mais en 2024, cela fait quand même 2000 ans que l'éternel Dieu a envoyé son Fils et a tout révélé. Tout est accompli à la croix depuis 2000 ans. Qu'ont fait les hommes en 2000 ans, etc. Donc, je ne m'étends pas dessus, mais le jugement, en fin de compte, est là. On est à côté de la plaque. On a été enseigné, en fin de compte, dans l'erreur. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il convient de revenir vers Dieu et de dire, Seigneur, pardon pour l'iniquité dans laquelle nous étions, car nous avons été enseignés dans des choses fausses, nous y avons participé, et donc là, il convient de se sanctifier et de demander pardon en fait à Dieu pour avoir été en fait ici dans des enseignements erronés. Mais au travers de ces enseignements erronés, l'éternel Dieu savait très bien ce qu'il faisait. Il voulait nous sauver, mais non pas pour qu'on reste sur la montagne catholique ou qu'on reste sur la montagne protestante ou sur une quelconque montagne évangélique ou quelque autre dénomination. L'éternel Dieu nous a rachetés pour que nous soyons sur la montagne de Zion, sur la montagne de la sainteté. Donc on continue en fait ici, la lampe des méchants s'éteint en fait ici. Elle disparaît, oui bien sûr. Elle disparaît en fait ici. Donc je vais jusqu'au verset 25. Mon fils craint l'éternel et le roi. Ne te mêle pas des hommes heureusement. Car soudain, la main du malheur, en fait ici, surgira sur eux et qui connaît les châtiments des uns des autres. Voici encore ce qui vient en fait des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste. Aïe, aïe, aïe. Tu es juste. OK. Les peuples le maudissent et les nations le maudissent. Donc, ce qu'on voit en fait ici en termes de méchants, quand les gens agissent d'une manière méchante, il faut pouvoir discerner et juger comme Dieu juge. Si ce qu'il fait en fait n'est pas juste devant Dieu, mais est méchant, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le sortir de notre bouche. OK. Afin d'aider en fait ici cette personne, oui bien sûr, on ne dit pas à un méchant qu'il est juste. Si on dit à un méchant qu'il est juste, alors là, en fait, on fausse tous les jugements justes de Dieu. Oui, bien sûr. Les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtissent en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Voyez le verset 25. Mais ceux qui le châtient, qui châtient le méchant, OK, qui ne le condamnent pas, en fait ici, ce n'est pas condamné en fait à mort, etc. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Donc on retrouve ici la notion de bénédiction parce qu'on agit selon un jugement juste et dans la justice par la foi de Dieu. Je voudrais rajouter en fait à ce passage en fait ici que nous avons lu sur le méchant. Je voudrais rajouter en fait les versets en fait ici. Les versets, non, ce n'est pas dans ce passage. C'est un peu plus loin. Ici. Si, 29 et 30. Voilà. 29 et 30 nous dit en fait ici ne dit pas donc je suis dans Proverbe 24. J'en profite donc pour faire un petit commentaire ici sur 29 et 30. Ne dis pas que je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chaque homme selon ses œuvres. Je suis passé près du champ d'un homme paresseux en fait ici. Donc un homme paresseux c'est bien ça. Ich, c'est pas n'importe quel homme. C'est l'homme capable d'être instruit et de s'attacher en fait à Dieu. OK. Mais quelque part en fait ici on dit en fait il est paresseux. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas le travail qu'il devrait faire pour se sanctifier en fait ici. Quelque part. Je suis passé près d'un homme près du champ d'un homme paresseux et près de la vigne d'un descendant d'Adam. Donc là on parle d'un descendant d'Adam. OK. Donc là c'est un homme qui en fait ici n'est pas formé en fait ici. C'est n'importe quel descendant d'Adam. OK. Mais ici en fait il est en fait dépourvu de sens. C'est-à-dire dépourvu de bon sens. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas même sa conscience en fait ici. Dépourvu d'un cœur formé. Et là on retrouve en fait le mot lève en fait ici. dont je vous ai parlé en fait déjà. On n'a pas réétudié dans le détail. Mais le mot lève en fait ici existe 592 fois dans 549 versets. Et ici en fin de compte ici près de la vigne d'un descendant d'Adam dépourvu d'un cœur d'un cœur formé. C'est-à-dire il n'écoute même pas sa conscience. Son cœur en fait ici n'est pas formé. Or lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua ce qui est extrêmement important et fondamental c'est que mon cœur en fait puisse être formé par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit afin que mon cœur puisse en fait ici adopter et comprendre un certain nombre de règles ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce que c'est que d'agir mal ou d'agir en fait comme injuste en fait ici ? Tout cela c'est un apprentissage. C'est un apprentissage qui vise en fin de compte à nous former, à avoir un cœur formé afin que nous puissions apprendre à marcher selon un jugement juste selon la justice par la fin. Je suis passé près d'un champ d'un homme paresseux et près de la vigne d'un descendant d'un Adam dépourvu d'un cœur formé. La conséquence de cela Verset 31 Et voici les épines y croissent partout les ronds s'en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Ça veut dire quoi ? Les épines et les ronds s'en couvraient la face. Les épines croissaient dans toutes sortes de difficultés si nous ne forment pas notre cœur comme il convient des tas d'épines en fait ici croissent en fait ici et ça va nous entraîner en fin de compte des tas de problèmes et les ronces en fait en couvraient la face oui tout simplement parce qu'on laisse en fait ici notre cœur non formé. Donc lorsqu'un croyant donne son cœur et sa vieille échoie il a une grâce extraordinaire c'est d'avoir un cœur qui est lavé purifié de tous les péchés de toutes les transgressions de toutes les iniquités et oui qui peuvent exister qui sont décrites dans la Torah les prophètes et les psaumes à la lumière de l'Église. Alors si son cœur en fait ici n'est pas formé et c'est malheureusement en fin de compte le cas de beaucoup 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 de croyants en fait aujourd'hui ils n'ont pas écouté ils n'ont pas en fin de compte écouté les enseignements parce que les enseignements de Dieu sont dans la Torah. On leur a dit vous avez le Nouveau Testament et il y a l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ce n'est pas pour vous en réalité c'est dans la première alliance que l'on trouve en fin de compte toutes les explications pour être formé façonné et prendre en fait les chemins en fin de compte qui sont droits qui ont été pris par les hommes de Dieu ok comme Abraham Yisraq Yacob David Moshe qui ont passé en fin de compte par certains chemins certaines voies qui sont en fin de compte des chemins battus des sentiers battus en fin de compte du salut au travers de Yeshua à Mashiach même Job disait je sais que mon Rédempteur existe Rédempteur c'est celui qui paye en fait la rançon qui rachète en fait ici pour redonner en fait ici une vie pleine et entière même Job le disait alors voilà aujourd'hui nous sommes en 2024 et vous avez beaucoup beaucoup malheureusement beaucoup de croyants en Yeshua qui n'ont pas un cœur formé alors les épines et les ronces couvrent leur terrain évidemment cela veut dire qu'il ne faut pas effectivement les condamner non bien sûr ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais cela veut dire que l'éternel Dieu cherche des hommes et des femmes afin que dans les temps qui viennent qui vont être bousculés et fortement bousculés vous ne pouvez pas imaginer et bien et bien que l'éternel Dieu se serve en fin de compte ici de ceux qui sont attachés à lui pour témoigner de la vérité et être une lumière dans les ténèbres afin effectivement que tous ceux qui ont été rachetés puissent en fait ici prendre le bon chemin en fait ici à la gloire de l'éternel tout cela en fait veut dire que nous avons beaucoup 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 de travail en fait à faire dans les temps qui viennent et que l'éternel Dieu en fait ici compte sur chacun de nous nous ne sommes pas en fait très nombreux en fait ici à comprendre en fait ces choses mais l'éternel Dieu en fait ici veut se servir de chacun 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 de nous pour que nous ayons un cœur formé pour faire les œuvres que lui a prévus en fin de compte d'avance c'est donc là un appel nous ne sommes pas parfaits je ne suis pas parfait et je ne comprends pas tout mais en fait ce que j'ai compris je vous le donne en fait ici et c'est très important on continue et on arrive en fin de compte ici dans Proverbe 25 Proverbe 25 en fait dans les Proverbes de Salomon et on va lire 1 à 5 ici voici encore des Proverbes de Salomon et l'Homo recueillis par des gens de Riskiyahu Riskiyahu c'est Ézéchias roi de Yéhouda la gloire d'Elohim c'est de cacher les choses la gloire des rois c'est de sonder les choses tout comme les cieux dans les hauteurs la terre dans sa profondeur le cœur des rois est insondable hôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur hôte le méchant de devant le roi et son trône s'affermira par la justice donc là hôte le méchant c'est à dire celui qui n'écoute pas la Torah et qui ne veut pas l'écouter il n'est pas digne d'être devant le roi non bien sûr pourquoi ? et bien parce qu'il empêche le roi en fin de compte de s'affermir dans la justice voilà pourquoi en fin de compte aussi aujourd'hui nous sommes dans une grande détresse parce que où sont nos pasteurs où sont en fait les enseignants qui en fin de compte ici témoignent de la vérité officiellement en fin de compte aux autorités de ce monde il n'y a pas beaucoup de monde en fait aujourd'hui bien évidemment donc ça pose en fait problème oui bien sûr et il faut prier mon frère ma soeur afin que des hommes et des femmes se lèvent et que les circonstances en fait ici nous permettent en fait ici permettent de témoigner comme Dieu en fait ici le veut évidemment donc c'est pas simple en fait ici on est bien d'accord mais tout est entre les mains de l'éternel notre Dieu notre Dieu je suis dans le psaume 25 et on va lire maintenant du 21 du 21 en fait au 28 psaume pardon psaume proverbe proverbe 25 où l'éternel Dieu nous donne quelques conseils en fait ici au travers en fin de compte de Yeshua Mashiach son fils bien-aimé par la puissance de l'Esprit de Dieu donc nous sommes dans proverbe proverbe 25 verset 21 à 28 si ton ennemi a faim donne-lui du pain à manger s'il assoit donne-lui de l'eau à boire ok donc ici on parle de l'ennemi donc l'éternel Dieu nous demande en fin de compte d'agir d'une certaine manière pour que sa parole au travers de nous puisse être lumière et puisse atteindre en fait ici le plan de Dieu le plan de Dieu est de sauver les hommes est-ce que vous croyez en fait aujourd'hui compte tenu de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes enseignés spirituellement ok ou en fin de compte il y a peu effectivement de vraie lumière qui en fait ici lui comment dire resplendisse la lumière de Dieu et bien en fin de compte il faut apprendre à agir comme tu le veux alors l'éternel Dieu dit si ton ennemi a faim donne-lui du pain à manger s'il a soif donne-lui de l'eau à boire commençons en fait par des choses simples car ce sont des charmois à dents que tu amasses sur sa tête et l'éternel te récompensera aïe 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 voilà donc une démarche toute simple ok afin effectivement que l'éternel puisse se servir en fin de compte de chacun de nous verset 23 le vent du nord enfante la pluie est la langue mystérieuse un visage irrité donc je ne suis pas sûr en fin d'ici que tous les mots soient justes mais on a déjà une petite idée verset 24 sinon on y reviendra à l'occasion d'études de mots verset 24 comme une fontaine troublée et une source corrompue ainsi est le juste qui chancèle devant le méchant donc l'éternel Dieu nous demande de ne jamais de ne pas chanceler en fin de compte dans en fait ici devant le méchant donc ça suppose que l'on soit travaillé fortifié bien enraciné sur la Torah les prophètes et les psaumes afin en fin de compte de ne pas être une fontaine troublée ou une source corrompue comme une fontaine troublée et une source corrompue ainsi est le juste qui chancèle devant le méchant voilà pourquoi l'éternel Dieu nous forme nous façonne si nous sommes appelés à être juste l'éternel Dieu veut que l'on soit en fait une fontaine non troublée et une source qui ne soit pas corrompue donc ça veut dire qu'on ne chancèle pas devant le méchant voilà pourquoi l'éternel Dieu permet qu'il y ait des méchants autour de nous afin de nous apprendre de nous fortifier et en fin de compte de ne jamais chanceler devant le méchant donc d'avoir un jugement juste pour en fait juger en fait de la situation oui bien sûr et dire que l'éternel Dieu ne nous abandonnera pas ce n'est pas de l'orgueil ce n'est pas de la prétention c'est un combat c'est l'apprentissage d'un combat spirituel dans lequel nous devons voir et voir d'une manière juste ainsi est le juste qui chancèle devant le méchant il n'est pas bon de manger beaucoup de miel ok mais étudier à fond les choses difficiles est un honneur il n'est pas bon de manger beaucoup de miel ok Rachid dit il ne sert à rien de manger trop de miel en fait ici Rachid dit comme cela ok ça veut dire quoi en fait tout simplement cette partie de verset veut dire ce n'est pas parce que tu vas être dans la douceur que tu vas manger des choses douces ou que tu ne vas pas être éprouvé etc que ça va te former non il faut que tu sois dans le feu de l'action il faut qu'il y ait autour de toi en fait l'expression en fait méchante pour dire en fin de compte ici que tu dois prendre le bon chemin et témoigner de la vérité et que tu ne sois pas une fontaine troublée ni une source corrompue alors il faut des épreuves alors quand je suis dans l'épreuve ok je dois dire merci Seigneur car tu m'apprends tu me formes tu me façonnes afin que je sois un homme debout ou une femme debout mais étudier à fond les choses difficiles est un honneur c'est-à-dire rechercher la victoire rechercher en fait ici ce que le Seigneur veut dire dans telle épreuve ou telle autre épreuve verset 28 comme une ville forcée sans muraille ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même une ville forcée c'est sans muraille ainsi est l'homme l'iche ici c'est-à-dire l'homme qui doit normalement être formé il doit être capable de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu et bien en fin de compte s'il n'est pas maître de lui-même en fait ici il va être comme une ville forcée en fait ici qui n'a pas su résister ou qui n'a pas pu résister c'est donc là en fin de compte quelque chose de très important évidemment on continue allez et on arrive en fait dans proverbe 28 et je vais m'arrêter là en fait ici ok donc proverbe 28 proverbe 28 verset 1 et on va s'arrêter en fait ici là on va continuer à étudier la fois prochaine on va remettre au Seigneur éternel Dieu nous te rendons grâce pour la parole que tu nous donnes c'est toi qui nous formes et qui nous façonnes aide-nous mon Dieu mon Père à te faire plaisir que ce qui n'est pas de toi Seigneur s'en aille dans les dieux arides que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travail de Yeshua ton fils bien-aimé et puisse trouver dans nos cœurs un terrain favorable puisse y produire les racines que toi tu veux et puisse s'élever en fait ou en nous formant en nous façonnant à la gloire de ton Saint Nom afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout à la gloire de ton Saint Nom que nous puissions te servir comme toi tu le veux à la gloire de ton Saint étant ta main bienfaisante nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua ton fils bien-aimé que l'éternel Dieu vous bénisse que l'éternel Dieu vous garde Salome à tous Amen Sous-titrage ST' 501